Chers spectateurs, nous sommes les chroniqueurs et nous allons vous présenter la vie invisible d'Eurydice Gusmao, un film de Karimaïnouz. Eurydice n'est pas définie par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle ne peut pas faire. Imaginez que vos décisions sont prises pour vous. Choisissez un mari, ayez les enfants, dévouez-vous à votre famille. Abandonnez vos rêves. Toutes les femmes n'ont pas le pouvoir sur leur destinée. Ça, c'est l'histoire de deux sœurs qui ont eu leur vie dictée par leur statut de femme. Bonjour à ma chère sœur Guida. J'espère que tu te portes bien en Europe avec Yorgos, que vous êtes heureux. Je sais que tu as toujours rêvé du grand amour. Pour ma part, je m'entraîne dur pour rentrer au conservatoire de Vienne. Et je prie pour que Père me laisse enfin passer le concours. Après, j'espère te revoir avant mon départ à Vienne ou te rejoindre en Europe. Et tu pourras assister à un de mes concerts. J'ai hâte de pouvoir te serrer à nouveau dans mes bras. Et tu pourras me raconter tes aventures pour qu'on se délecte de nos rêves accomplis. Mon nom est Eurydice Gousmao. Et je vis pour la musique. Voici mon échappatoire. Et je vis pour la musique.